Salut les abeilles, salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui je vais vous montrer une petite astuce que j'avais apprise étant plus jeune pour transformer une antenne omnidirectionnelle, donc une antenne on va dire basique, en antenne directive à partir d'une simple boîte de conserve. Je me souviens je faisais ça à l'adolescent pour bien capter la wifi des voisins. On avait fabriqué avec mon père comme ça des antennes wifi avec des boîtes de récoré, et ça a marché super bien, donc je me suis un peu inspiré de ce principe là. Donc le principe qu'on va utiliser aujourd'hui, ça va être le principe de cage de faradé. Donc une cage de faradé, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une boîte qui va isoler, qui va bloquer les ondes radio. Donc là c'est exactement le même principe, il nous faut bien sûr une boîte en matériaux conducteurs, donc ça peut être de l'alu, du cuivre, de la ferraille, de l'acier, tout ce que vous voulez. À partir du moment où c'est un conducteur électrique, et où c'est fermé, cloisonné, et bien ça va faire cage de faradé. Sauf que là, l'objectif pour nous ça va être de quand même rayonner, de pouvoir faire fonctionner l'antenne dans une seule direction. Et donc pour la boîte, la direction qui va fonctionner ça va être face au trou. Donc en fait, tout autour de la boîte, les ondes radio seront bloquées en réception et en émission. Il y aura uniquement à cet endroit-là que la communication pourra passer en réception ou en émission. Donc l'objectif, la fabrication, enfin le principe est hyper simple. Ce que je vais vous montrer, vous prenez votre petite boîte de ce que vous voulez, une boîte conserve. Évitez de prendre des toutes petites boîtes, prenez des boîtes quand même assez grosses. Je trouve que la récorée, c'est plutôt intéressant. Et on va venir tout simplement percer la boîte. Donc moi, j'ai pris un petit couteau, hop. On perce la boîte. Je vais faire un deuxième trou comme ça. Je vais m'éviter de... de m'ouvrir le bit, ça serait cool. Voilà, là on a fait une petite ouverture. On va voir déjà si l'antenne peut passer à l'intérieur. Mais je doute que ça passe. Ah, si ça passe. Eh bien, c'est parfait. Voilà, c'est parfait. Et donc là, c'est un petit peu moche. Mais pour le coup, là, nous avons fabriqué une antenne directive. Alors, elle n'est pas parfaitement centrée, mais ce n'est pas non plus hyper grave. Et donc, eh bien là, je sais que si je reçois une communication plus fort dans cette direction que dans cette direction, eh bien, je sais que l'émetteur est en face de moi. Donc l'objectif, après, ça va être, eh bien, pour vous, lors de l'exercice numéro 2 de la chasse à la radio-sonde. Donc, voilà, je tourne cette vidéo, peut-être qu'elle servira pour plus tard, mais là, je la tourne par rapport à l'exercice du 9 ou du 16 avril 2023. Donc l'exercice 2, ça va être une course d'orientation avec une chasse à la balise radio. Donc, l'objectif, après, ça va être, eh bien, de noter la direction. Enfin, d'abord, votre position. Donc, il vous faut une carte. Vous notez votre position. Vous prenez une petite boussole. Donc la boussole, moi, je l'ai ici. Je vais la décrocher. Hop, j'ai ma petite boussole d'hécathlon. Je note ma position. Je regarde sur la boussole. OK, là, je vise vers là. Donc, je suis plein de ouest. Donc là, je suis entre 260 et 270 degrés. Donc, je note ma position. Je note à peu près, je teste en faisant ça. Je note à peu près les degrés dans lesquels je reçois la communication. Donc, entre 200, j'avais dit combien, 260 et 280. Et une fois que c'est noté, eh bien, je vais pouvoir, sur la carte, avoir ma zone, eh bien, dans laquelle, eh bien, rechercher, me diriger pour, eh bien, trouver l'émetteur radio. Donc, ça, c'est la première astuce. Je trouve que c'est la plus simple, la plus accessible. Vous voyez que même avec un post homologué, on peut rendre sa directif. On met une simple boîte de conserve autour de l'antenne. Et l'antenne, eh bien, lorsqu'elle va recevoir ou transmettre, va être bloquée par le principe de cache de Faraday, eh bien, dans toutes les directions, sauf dans celle-là. Donc, on est sûr, on est quasiment sûr à 100% que, eh bien, l'émetteur se trouve ici et non pas derrière, puisque derrière, eh bien, c'est bloqué. Voilà, donc, ça, c'était la première astuce pour, eh bien, la recherche de balises.